Si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. J'espère que rapidement, nous aurons un courrier nous informant que le ministère de la Santé ne met aucune opposition à la distribution de Sanofi dans notre CHU d'hydroxychloroquine quand nous estimons que nous en avons besoin. Suivez le lien en description pour télécharger les fichiers de l'avis d'illégalité du couvre-feu pour toute personne ayant domicile dans les zones visées à l'annexe 2 du décret numéro 2020-1262 du 16 octobre 2020 et les articles qui établissent l'illégalité de la contravention de 4e classe en cas de défaut de port du masque. Depuis le départ, les uns et les autres pensaient dans tous les pays les plus riches que le remdesivir allait être le traitement miracle du Covid-19. Ça ne l'est pas, ça ne marche pas, ça donne des insuffisances rénales, il faut perfuser les gens pendant 10 jours. Et à la fin, après 8 mois d'essai publié, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ça ne marche pas. On reviendra dessus. Et cette volonté de voir absolument ce médicament très cher, très nouveau, très moderne, être le traitement de référence, a emmené à considérer l'alternative par l'hydroxychloroquine depuis le départ comme étant impossible et irréaliste. Et c'est la position qu'ont conservé les pays occidentaux les plus riches, avec qui, globalement, le bilan en termes de mortalité est plus lourd que tous les autres pays. Les choses, malgré tout, ont fini par commencer à être évaluées, nous bien sûr, mais d'autres, avec des essais thérapeutiques qui ont commencé à être mis en France, et puis est arrivé une espèce de scandale scientifique énorme qu'on a appelé le Lancet Gate, qui a prétendu, avec des inconnus qui manipulaient des données dont personne ne connaissait la source et qui, manifestement, étaient fausses, ont prétendu qu'il y allait y avoir une mortalité de 10% en donnant l'hydroxychloroquine dans le Covid-19. Personne n'a pris le temps de réfléchir. Nous, notre ministère a immédiatement interdit l'hydroxychloroquine. L'OMS a dit qu'on arrête tous les essais thérapeutiques avec de l'hydroxychloroquine. Et cet élément majeur a interrompu les deux essais qui étaient faits en France, l'essai recovery et l'essai danger. Les deux, d'ailleurs, l'essai danger, ça a été clarifié dans leur préprint, à cause de cette interdiction, sur laquelle ils ne sont pas revenus, en dépit du fait que le Lancet a rétracté ce papier qui était faux. Et donc, depuis, les gens qui se sont arrêtés et qui se sont trompés n'ont pas voulu revenir sur le fait que ça n'était pas vrai, que l'hydroxychloroquine était toxique. Donc la deuxième question qui se pose, et donc c'est une vraie question en soi, la deuxième question qui se pose, c'est très bien, ça n'est pas toxique, donc pourquoi la situation en 2020 est-elle tellement différente de 2019 où l'hydroxychloroquine pouvait être demandé dans les pharmacies sans ordonnance ? Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Donc on ne comprend pas très bien la raison, d'autant qu'on peut se poser des questions sur, d'accord, mais est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il n'y a que M. Raoul qui dit que c'est efficace ? Donc ce n'est pas vrai, donc tous les documents dont je vous parle là seront en ligne que vous pourrez consulter tranquillement. Nous, la dernière, la plus longue de toutes les méta-analyses qui étaient faites, il y a un site blog par ailleurs qui fait les méta-analyses et qui trouve les mêmes résultats que nous, montre que l'effet général de la méta-analyse sur la mort, sur le portage viral et sur l'amélioration en général est toujours en faveur de l'hydroxychloroquine quand on compare à l'absence d'hydroxychloroquine. Et puis encore une fois, je vous rappelle que la plus grosse étude qui, à ma connaissance, a été publiée à Paris, une étude observationnelle qui est ici, montre que le seul effet qu'eux trouvent significatif après harmonisation des résultats, dont je redirais un mot, c'est que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet délétère et diminue le temps d'hospitalisation quand on prend de l'hydroxychloroquine. Donc il n'y a pas d'effet toxique et si j'en prenne de l'hydroxychloroquine quand ils sont hospitalisés, ils restent moins longtemps. Et c'est une étude parisienne sur plus de 5 000 personnes. Et si vous regardez les tableaux que j'ai surlignés, vous verrez que, en dépit du fait que les méthodes, les patients à qui on a donné le traitement par hydroxychloroquine et azithromycine étaient beaucoup plus malades que les autres. C'est-à-dire qu'ils passaient en réanimation immédiatement ou en moins d'un jour avant que le médicament ait le temps de marcher. Eh bien, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sur la mortalité en données brutes, malgré ce phénomène, donner une mortalité significativement inférieure à l'absence de traitement. Ensuite, il y a toujours une manière de retraiter les prélèvements pour arriver à dire, finalement, on n'arrive plus à garder cet élément. Parfois même, on arrive à le transformer en élément inverse. Mais en pratique, les gens qui ont été traités, en particulier avec hydroxychloroquine et azithromycine, étaient plus graves. et ils sont morts moins souvent et ils sont sortis plus tôt de l'hôpital que les autres. Ceci, ensuite, a été confirmé par l'étude que tout le monde attendait de l'OMS, c'est-à-dire que le RENM-sivir ne marche pas. C'est la conclusion finale de ce papier, qu'on l'attendait beaucoup. Eux conclut que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet, mais il manque quelque chose de très important dans ce papier qui est la toxicité. Parce que si l'hydroxychloroquine n'est pas toxique, le RENM-sivir, lui, a une toxicité rénale qui est bien connue. Et donc, nous, nous essayons de rester dans cette prescription sans arrêt dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que quand on est hors AMM, eh bien, chacun prend la responsabilité du traitement sur la méconscience, mais nous avons essayé, après en avoir discuté avec les uns et les autres, et avec le conseil de Dominique Maranincky, qui était l'ancien directeur de la NSM, de demander à RTU, pour lequel on nous a répondu, après quelques semaines ou quelques mois, qu'on refusait la RTU parce qu'on ne savait pas. Donc, encore une fois, ceci ne peut pas être une prise de position scientifique consensuelle. Parce que tout le monde, il n'y a pas de papier rapportant actuellement dans la littérature une toxicité supérieure d'hydroxychloroquine, et il y a une quantité de papier qui rapporte que l'hydroxychloroquine est efficace. Donc, c'est une prise de position, qui est une prise de position, je ne sais pas, politique, personnelle, je ne sais pas ce qu'elle est, mais qui ne reflète pas un consensus scientifique, sur lequel, d'ailleurs, si on nous avait invités à débattre dans cette situation, quelqu'un d'entre nous, il serait allé, mais on ne nous a pas posé la question, et on a envoyé tous les documents, au fur et à mesure, à M. Dominique Martin, qui a signé cette décision. Et en même temps que ceci, quelle surprise, on reçoit en même temps des Rédactions Générales de la Santé un mail qui nous dit qu'on va pouvoir utiliser gratuitement le remdesivir, dont un monté qui ne servait à rien, dont un monté qui était toxique, qui donnait des insuffisances rénales, et peu de temps après, un papier de Gilead qui vend le remdesivir, qui nous dit, écoutez, voilà, compte tenu du fait, l'Europe a acheté pour un milliard quelques jours avant le papier de l'OMS de médicaments, et donc on peut vous distribuer du médicament gratuitement, si vous le souhaitez, il suffira de le demander dans les conditions que vous préciseront ultérieurement à la DGS. Donc ça, c'est la situation. Après, nous, honnêtement, on peut soigner les gens paisiblement avec des résultats qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont qu'on a les taux de mortalité extrêmement bas et on n'a eu aucun accident avec l'hydroxychloroquine, ça va. Là, actuellement, le problème, c'est que Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'en entends, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de l'IH. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. et j'espère que rapidement, nous aurons un courrier nous informant que le ministère de la Santé ne met aucune opposition à la distribution de Sanofi dans notre CHU d'hydroxychloroquine quand nous estimons que nous en avons besoin. Actuellement, nous ne pouvons plus traiter tous les patients qui arrivent, donc nous allons commencer à faire du tri comme les réanimations pour savoir, pour traiter en priorité ceux qui ont le plus de risques vitals, mais nous avons besoin de pouvoir traiter les gens comme nous imaginons pouvoir le faire parce que ces mesures et les conséquences qu'elles en ont de notre point de vue impactent la santé des gens qui nous sont confiés. Merci.